Un migrant érythréen est décédé, électrisé, vendredi alors qu'il tentait de monter dans un wagon de fret stationné en gare de Valenciennes. Ce dernier aurait été victime d'un « arc électrique » qui aurait ensuite mis le feu au wagon, selon la SNCF. Factuellement, il y a un mort, un corps sur la voie, avait déclaré le chef de la Direction départementale de la Sécurité publique du Nord, Thierry Courtecuisse. Les pompiers sont venus au secours de trois autres migrants érythréens, eux aussi, victimes de cet arc électrique, mais seulement légèrement blessés. Ces derniers étaient « plutôt choqués qu'autre chose », a déclaré le contrôleur général des pompiers du Nord, Gilles Grégoire, précisant qu'il s'agissait du « bilan définitif », les déblés du wagon ayant été fouillés. Ce sont des migrants, qui pourraient être mineurs, a indiqué le procureur de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini. Trois autres blessés parmi les pompiers et personnels de la gare Un quatrième, blessé, a été également transporté à l'hôpital. Il s'agit d'un employé de la SNCF, « surtout choqué ». Deux sapeurs-pompiers enfin, ont été légèrement blessés lors de l'intervention. Des pompiers ont monté une tente devant un véhicule sanitaire à l'extérieur de la gare, avec deux civières vides. En début de soirée, le feu était maîtrisé selon les pompiers. Selon le maire de Valenciennes, le rang de Galais, le train devait « repartir pour Calais », ou des centaines de migrants affluent pour tenter de passer en Angleterre. Des migrants se sont infiltrés et sont montés sur le wagon qui était bâché. Le premier qui est monté a fait fil conducteur, avec arc électrique, et le wagon a pris feu, a-t-il expliqué. Le premier migrant à être monté, a été projeté au sol et est mort sur le coup, a-t-il ajouté. Ses camarades ont été blessés. L'incendie s'est déclenché à 16h30 dans un wagon contenant des pneus, ce qui a provoqué une impressionnante colonne de fumée, avec, selon les pompiers, un « fort risque de propagation » à deux wagons frigorifiques et un TER. La SNCF a précisé que la gare avait été évacuée et le trafic interrompu.